Depuis le mois de juin où on s'était vu, de juin à octobre ça allait bien et puis en octobre j'ai fait une grosse poussée générale sur le corps donc là je suis sous traitement en fait sous biothérapie depuis le mois de novembre. Je m'appelle Thierry, je suis l'ami d'Aurélie depuis cinq ans maintenant. Au départ quand je l'ai connue elle n'avait pas son meceau, maintenant ceci dit ça s'est déclenché quatre à cinq mois après donc notre première rencontre. Ceci dit moi ça remettait absolument pas en cause notre relation. J'ai pas l'impression de réussir encore à accepter la maladie donc du coup je pense qu'il n'y a pas d'évolution de ce côté-là. Quand j'en ai pas ça va mais quand j'en ai je me bloque complètement et je me ferme aux autres. Voilà j'ai failli même refuser de partir en vacances donc oui je pense que je me mets la pression toute seule. Son caractère change par rapport à sa maladie donc dans les moments les plus difficiles j'essayais de la soutenir à fond. J'avais vu un psychothérapeute qui lui avait dit donc toujours cette manque de confiance qui fait que la peur que effectivement par rapport à sa maladie que j'y allais voir que je la quitte et que j'allais voir éventuellement ailleurs que je laisse tomber et le psychothérapeute lui avait dit donc mais attendez c'est plus à lui d'avoir peur bon c'est quand même une belle femme et tout donc. Quand j'ai fait ma poussée là au mois d'octobre j'avais régressé du coup je me douchais dans le noir encore à nouveau. Il m'a soutenu, il n'a jamais voulu partir, il m'a redit les mêmes paroles qu'il me dit à chaque fois que j'ai du psoriasis. Je veux dire disons que le psoriasis pour l'instant ne nous a pas détruits et j'espère que ça ne le fera jamais quoi. Le psoriasis c'est réellement un diable qui est là autour et qui profite de la moindre faiblesse de la personne pour s'incruster et puis c'est pas forcément se mettre entre nous mais je veux pas dire partager notre vie loin de là mais être le corps étranger qui perturbe un peu notre quotidien quoi c'est clair. Je pense que je suis mon propre bourreau oui parce que parce que c'est moi qui me mets les choses en tête toute seule quoi je me rends malade voilà je suis persuadée que les gens ils vont voir que ça mes petites taches blanches ou mes plaques si j'en ai ou. J'ai essayé effectivement de la booster de la dire bon attends arrête non non c'est mais elle m'écoute pas elle écoute que son que son corps et que la vision de son corps c'est tout. Il me dit oh tu m'agaces il me dit c'est ce que j'en pense quoi il dit c'est bon on a tous des petits trucs il dit toi ça va quoi les taches blanches t'es rien enfin là j'ai plus de plaques si j'en ai une toute petite justement qu'on voit pas aller sous la cuisse mais de me dire que j'en ai une petite qui est revenue c'est vachement chiant en fait parce que du coup je me dis j'ai rien eu pendant deux semaines de vacances et puis là j'en ai une toute petite mais voilà elle est partie je mets de la cortisone donc mais voilà des fois je me rends malade pour un petit bout de un petit bout de plaque mais c'est vrai après ça me rassure un peu quand on me dit c'est rien tout ça évidemment ça me fait sourire heureusement d'ailleurs. L'association je l'ai découvert je crois que j'ai cherché sur internet en fait des liens avec le psoriasis quand j'ai commencé à avoir la maladie puis je suis tombée sur le lien j'y vais pas pour voir des malades entre guillemets mais pour voir des gens comme moi oui oui et j'ai toujours j'ai très envie j'aimerais bien partir en vacances avec eux même avec plein de psoriasis avec une poussée et partir en vacances avec eux quoi qu'on soit tous ensemble face aux gens pour dire vous emmerde quoi enfin voilà ça j'aimerais bien je pense que c'est l'occasion de prendre du recul et de se dire bon effectivement c'est pire que moi quoi bon c'est ce qu'on se dit dans la vie il y a toujours pire mais bon se le dire et se le faire l'accepter c'est autre chose. De parler avec des gens qui ont du psoriasis on se sent mieux comprise enfin des fois je me dis que c'est un peu dur de dire ça alors que mon conjoint il fait tout pour m'aider je me dis que si tout le monde en avait je me sentirais vachement mieux quoi c'est dingue hein c'est je l'avais dit une fois mon psychothérapeute j'avais dit tout le monde en est mais en fait ce serait tellement banal après que pour me dire que ça va mieux L'enfant c'est le projet principal depuis l'année dernière Un enfant ça apporte aussi beaucoup de joie mais beaucoup de soucis aussi donc j'espère effectivement que qu'elle va apprendre aussi à avoir beaucoup plus confiance en elle parce que la vie n'est pas terminée elle est loin d'être terminée et ce psoriasis ce diable ou ce corps étranger sera toujours là à la porte pour profiter de sa moindre faiblesse pour pouvoir réapparaître quoi C'est ce qui Estaud' home Sous-titrage FR ?